Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu différente car contrairement aux d'habitude où je vous parle directement d'indices et comment faire pour vous placer, là j'ai décidé de commenter une run que j'ai faite de Diverse World où j'ai fait 47 de Country Strict, ce qui est loin d'être exceptionnel mais ça va me permettre d'avoir une vidéo qui fait une vingtaine de minutes et que comme ça je puisse vous expliquer comment j'ai fait pour chaque point, histoire que vous ayez une idée de comment je raisonne. J'ai uploadé la vidéo sur Youtube en non répertorié donc si vous voulez la suivre en même temps elle sera dans les commentaires. Donc on commence tout de suite avec un point qui est quelque part en Amérique latine car on peut lire soit de l'espagnol soit du portugais devant. Et ensuite derrière j'ai remarqué que la voiture avait une plaque d'immatriculation avec cette ligne bleue sur le dessus que vous pouvez trouver soit au Brésil soit en Argentine pour la génération 4 de caméras qu'on a ici. Et puis par rapport au paysage, je me suis plus dit que du coup ça serait l'Argentine plutôt que le Brésil. Et je me suis mis vers Bariloche parce qu'à cet endroit là vous avez du coverage plutôt en hiver mais c'était juste Buenos Aires. Ici on a un magnifique paysage avec des magnifiques montagnes quelque part encore en Amérique du Sud avec le marquage jaune et les panneaux verts qu'on a. Donc au début je me suis plutôt dit que ça serait le Pérou. Mais comme il n'y a aucun poteau avec des rayures noires et blanches, je me suis probablement dit que c'était pas ça. À ce moment là le deuxième pays qui me venait à l'esprit c'était la Bolivie. Vous avez souvent aussi à certains endroits des magnifiques paysages là. Donc je me suis mis juste au nord de La Paz, un endroit où il y a des grandes montagnes et c'était exactement ça. Ensuite ici on a clairement un point qui est au Japon. Car on a la basse caméra du Japon avec ce grand flou que vous pouvez voir au niveau de la voiture en dessous de vous. Qui fait plus grand que dans les autres pays. Et comme on est au Japon, j'aime bien essayer de me placer régionalement. Mais là j'ai pas vu d'indice qui me faisait savoir où c'était. Donc je me suis juste mis au sud et c'était un peu plus au nord. Ensuite ici on a clairement un panneau de signalisation turc. Donc je me suis mis en Turquie. Ensuite ici on a un point un peu plus dur où on a de la génération 2 avec ce gros flou en dessous. Mais pas beaucoup plus que ça. Juste le paysage fait méditerranéen. Mais sans grands indices faciles. Mais j'ai reconnu la typo du panneau ici. Parce que les panneaux espagnols ont une typo beaucoup plus fine sur les panneaux stop que dans les autres pays. Et c'était bien ça. Ensuite ici vous avez clairement un point à Taïwan. Avec les rayures en noir et jaune qui vont jusqu'au sol. Et il y avait aussi des rayures rouges et blanches. Qui sont communes aux îles Kiménes. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon point là. Mais c'est clairement pas ça. Parce que la végétation et les montagnes ne correspondent pas du tout. Ensuite ici on a un point qui est clairement soit en Ukraine soit en Russie. Avec les bollards sur les intersections et les chevrons blancs sur fond rouge. Donc j'ai essayé de trouver des indices qui me faisaient plus penser à l'Ukraine qu'à la Russie. Mais comme j'en ai pas vu, j'ai juste parti en Russie. Et c'était bien ça. Ensuite ici on a un point avec la voiture Google du Guatemala. Avec les barres de toit. Voilà. Ensuite ici on a un point qui fait penser au sud de l'Afrique. Avec cette voiture blanche et ce paysage pas très sec. Alors ça me faisait plus penser à l'Afrique du Sud qu'aux autres pays. Mais c'était bien ça. Ici on a des plaques d'immatriculation italiennes avec du bleu de chaque côté. Donc clairement l'Italie. Ensuite ici on a encore une fois quelque chose qui fait penser soit à l'Afrique du Sud ou soit aux pays environnants. Notamment avec ces lignes jaunes sur le côté de la route. Mais j'étais pas totalement sûr. Mais les petites cases comme ça qu'on voit ici. Ça m'a pas trop fait penser à l'Afrique du Sud. Ça fait plutôt penser au Botswana. Et puis ça fait aussi penser au Botswana parce que vous avez ce genre de village assez peu dense avec des maisons éparpillées un peu partout. Donc je me suis plutôt mis au Botswana et c'était bien ça. Ensuite ici on a clairement l'Australie avec ce marquage au sol blanc sur les côtés de la route et blanc au milieu. Ça vous pouvez ne pas le confondre avec l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud vous avez toujours du marquage jaune sur les côtés et blanc au milieu. Et en Australie c'est jaune. Enfin en Australie vous n'avez pas de jaune. Vous avez du blanc partout. Et là vous avez les bouleurs australiens avec les rectangles rouges. Et en plus là on a du sol qui est clairement de couleur marron. Donc l'Australie occidentale. Ensuite ici on est quelque part en Europe de l'Est et on voit des fauchés dans le ciel. Donc soit le Monténégro ou soit l'Albanie. Donc j'ai rien vu directement quand j'ai posé mon point qui me fait penser à l'un ou l'autre. Explicitement. Mais alors qu'en fait juste ici on peut voir une réserve d'eau sur une des maisons. Et ça c'est quelque chose qui est très très commun en Albanie. Et pas vraiment au Monténégro je crois. Donc ça faisait clairement plus penser à l'Albanie qu'au Monténégro. Mais je ne l'ai pas vu. Donc je l'ai juste fait au paysage. Et le paysage me faisait penser légèrement plus à l'Albanie qu'au Monténégro. Parce que j'ai plutôt l'impression qu'en Albanie les montagnes sont un poil plus grandes et avec plus de végétation qu'au Monténégro. Donc je me suis mis en Albanie. Ensuite ici on a clairement un pont au Brésil avec le marquage au sol jaune au milieu et la couleur de la terre orange-marron clair. Ensuite ici on est en Belgique. Facilement reconnaissable grâce à la plaque d'immatriculation ici avec un flou rouge. Et aussi sur certaines plaques en Belgique vous pouvez voir le signe européen sur le côté droit de la plaque. Plutôt que sur le côté gauche. Et ça c'est exclusif à la Belgique. Et en plus de ça ici vous avez ces espèces de bollards qui sont assez rares en Belgique. Mais que vous pouvez voir de temps en temps avec normalement ils se voient un rectangle rouge je crois sur le petit carré. Mais là pour je ne sais quelle raison on les voit pas. Ensuite ici on a un pont en Amérique du Nord. Et comme souvent en Amérique du Nord ça va être difficile de savoir si c'est les Etats-Unis ou le Canada. Mais là je me suis plutôt dit que c'était le Canada avec la ligne jaune unique. C'est plutôt le cas du Canada. Et surtout grâce à ce panneau. Parce que même si on n'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. On voit que ça a l'air d'être un panneau bilingue en fait. Et les panneaux bilingues c'est plutôt le cas au Canada qu'aux Etats-Unis. Et surtout au Nouveau-Brunswick où vous avez un peu tout qui est bilingue. Donc je me suis mis au Nouveau-Brunswick et c'était ça. Ensuite ici on a encore une plaque d'immatriculation italienne avec du bleu de chaque côté. Ensuite ici on a encore l'Australie avec le marquage blanc au milieu et sur les côtés. Et un Bollard au loin qu'on peut voir avec le rectangle rouge et qui est tout blanc sinon. Et par contre là j'ai fait un guess régional assez dull. Parce que je ne savais pas trop où c'était. Ensuite ici on a encore un point où c'est soit le Canada soit les Etats-Unis. Mais on a tout un tas de petits indices qui font pencher la balance. Déjà on a des boîtes aux lettres. Qui sont plus communes aux Etats-Unis qu'au Canada. Et pareil les panneaux de signalisation ont des poteaux métalliques plutôt qu'en bois. Et ça c'est plutôt commun aussi aux Etats-Unis. Même si ça n'est en aucun cas faillible. Vous pouvez avoir les deux dans chaque pays. Mais c'est des petites choses. Et aussi des petites choses c'est que là on voit une plaque d'immatriculation à l'avant. Donc ça me faisait plus penser au nord des Etats-Unis plutôt que aux Etats qui ont des plaques à l'avant au Canada. Et c'était bien ça. Ensuite ici on peut directement reconnaître un pays nordique grâce aux maisons rouges que vous avez devant vous là. Et en plus de ça ici il y a un marquage discontinu sur les côtés de la route. Donc soit la Suède ou la Norvège. Parce qu'en Finlande vous avez un marquage continu. Et là en plus cette espèce de petit marquage en damier c'est quelque chose qui se retrouve en Suède. Mais pas en Norvège je crois. Donc ça m'a fait penser à la Suède plutôt. Et en plus là vous avez un panneau on le voit pas très bien. Mais qui est rouge et jaune. Et qui est spécifique à la Suède. Ensuite ici on a un pan en Tunisie avec la voiture d'escorte de couleur verte foncée. Qui correspond à celle qui est utilisée dans le sud du pays. Ensuite ici on a encore un pan en Australie avec les mêmes bolards, le même marquage au sol. Mais cette fois avec une terre et un paysage qui m'a fait un peu douter en fait. Comme il n'y avait aucun arbre et que la terre était plutôt de couleur claire. Je n'arrivais pas à savoir clairement où on était en Australie. Et au final mon guet c'était pas terrible parce que c'était en Australie du sud. Et que j'ai fait mon guet je crois à Victoria ou quelque chose comme ça. Ensuite ici on le voit pas très bien ici. Mais on a un poteau brésilien là sur le côté. Où vous avez des crans sur la partie basse du poteau. Et sur le reste du poteau on les voit pas ici mais on a des petits trous. Et sinon vous avez encore la terre de couleur orange clair, marron clair. Très très spécifique, très très typique du Brésil. Ensuite ici on a encore un pan en Australie. En Australie occidentale spécifiquement parce que la terre est de couleur marron. Où vous avez les mêmes bollards, le même marquage au sol. Ensuite ici un pan en Europe de l'Est. Où vous avez des poteaux avec des trous. Ce qui en Europe de l'Est est spécifique à la Roumanie, la Hongrie et la Pologne. Sauf qu'en Pologne les trous s'arrêtent à genre 50 cm du sol environ. Et en Hongrie vous avez rarement de la peinture jaune sur le côté. Qui est assez commun en Roumanie. Même si c'est aussi possible de trouver ça en Hongrie. Donc là ça me faisait plutôt penser à la Hongrie d'abord. Et puis ensuite j'ai vu sur le côté ici qu'il y avait du Hongrois. Que vous pouvez reconnaître grâce à ce genre de double accent qu'ils ont sur les caractères. Donc c'était clairement la Hongrie et pas la Roumanie. Donc ça nous fait 25. Ensuite ici on a encore un point qui fait penser à l'Amérique du Sud. Avec notamment cette petite antenne que vous pouvez retrouver au Mexique, en Colombie, en Équateur ou au Brésil. Mais là avec le paysage, avec ces grandes collines, avec assez peu d'arbres, ça fait très très colombien. Aussi j'ai essayé de trouver pour voir si on pouvait voir la croix colombienne à l'arrière des panneaux de signalisation. Mais c'était pas le cas ici. Mais quand même la Colombie. Ensuite ici on a une des nouvelles voitures que vous pouvez trouver au Kenya. Avec toujours le snorkel du Kenya. Donc facile. Ensuite ici un point qui me fait un peu douter pour rien. Parce que là on peut voir sur la typo des panneaux. Si on pensait soit à l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. Mais avec les panneaux, les poteaux électriques. C'est clairement l'Italie. Surtout aussi derrière avec les montagnes. Et les maisons qui font clairement penser aux maisons des régions alpines d'Italie. Ou en Suisse à l'Autriche. Mais là avec le langage c'était clairement l'Italie. C'est juste que comme on ne voyait pas explicitement de plaques bleues de chaque côté. J'ai un peu réfléchi quand même pour être sûr que c'était bien ça. C'était bien ça. Ensuite ici on a un point au Nigeria. Vous pouvez voir ici les poteaux électriques du Nigeria. Qui sont quasiment les mêmes que ceux du Brésil. Avec l'écran en bas et les petits trous au-dessus. Et surtout vous avez la follow car. La follow car du Nigeria. La voiture d'escorte derrière vous. Que vous pouvez trouver partout au Nigeria. Ensuite ici un point facile en Afrique du Sud. Avec le marquage au sol et les panneaux de signalisation. Que vous pouvez trouver partout en Afrique du Sud. Ensuite ici un point où j'ai un peu douté pour rien. Parce que je ne sais pas pourquoi j'étais parti sur le Royaume-Uni au début. Alors que clairement ça roule à droite. Et justement ça roule à droite avec des plaques d'immatriculation jaune. C'est soit les Pays-Bas soit le Luxembourg. Mais là avec l'architecture des bâtiments. Et le fait qu'il n'y ait pas de poteaux électriques. C'était clairement les Pays-Bas. Ensuite ici encore un point au Japon. Avec le flou en dessous de vous. Et la basse caméra. Et là en plus ici j'ai remarqué qu'il y avait une plaque électrique d'Hokkaido. Parce que chaque région du Japon a des plaques spécifiques. Donc là c'était celle d'Hokkaido. Ici on a des drapeaux américains partout. Donc c'est pas très difficile de savoir dans quel pays on est. Mais j'ai quand même essayé de voir si je pouvais pas trouver des indices régionaux pour essayer de me placer correctement. Mais j'ai rien vu de spécial. C'était dans le nord du Maine. Ici on a encore une fois l'Australie. J'ai eu beaucoup l'Australie sur cette run. Avec les mêmes bolards, les mêmes marquages au sol. Ensuite ici on a un point avec des bâtiments qui font clairement penser à l'Europe de l'Est. Et puis ici on remarque la voiture Google de la Russie. Avec une couleur noire et une très grande antenne. Ici on a directement la France avec écrit payant au sol. Les plaques d'immatriculation avec une légère teinte de bleu sur le côté droit. Pas autant que l'Italie mais on la voit quand même. Ici on a le panneau d'intersection d'Aminé du Canada. Et ici on a la totale. On a le maximum que vous pouvez trouver seulement au Canada. Des kilomètres par heure et pas des miles par heure. Donc on pense au Canada. Et en plus vous avez cette bande noire sur le bas du poteau. Sur le bas du panneau de signalisation. Et ça c'est quelque chose qui est unique à l'état de l'Ontario au Canada. Ensuite ici un point qui paraissait difficile au début. Et puis ensuite je me suis retourné et j'ai vu ce bollard. C'est un bollard français mais pas les bollards français classiques. Car c'est les bollards de montagne. Où vous avez le dessus du bollard qui est rouge. Plutôt que la bande pour les intersections. Et ici tout au loin on peut pas le lire. Mais on voit clairement quelque chose qui ressemble à un panneau d'agglomération français. Donc là clairement avec le paysage et le fait que ça soit de la généralisation. Génération 2 c'est clairement soit le sud des Alpes. Soit peut-être la Corse. Mais là je suis plutôt parti dans les Alpes. Ensuite ici on a encore une fois un point où c'est difficile de savoir si on est aux USA ou au Canada. Donc j'ai cherché des indices un peu partout pour essayer de deviner. Au début j'en ai pas trop vu. Je regardais les maisons, les panneaux, les plaques d'immatriculation. Il y avait pas grand chose qui m'aidait vraiment. Surtout qu'en plus on voit surtout les arrières des voitures. Donc on peut pas voir s'il y a des plaques d'immatriculation à l'avant ou pas. Et puis finalement quand je me suis retourné j'ai vu qu'il y avait une voiture avec plaques d'immatriculation. Et puis là un espèce de drapeau qui faisait penser au Canada. Mais j'étais pas sûr. Mais puis après j'ai regardé à droite et là j'ai vu effectivement un drapeau du Canada directement. Donc là il y avait plus d'autres sur le pays. Mais effectivement comme il y avait des plaques d'immatriculation à l'avant je sais pas pourquoi je me suis placé en Nouvelle-Écosse. J'aurais dû me placer en Ontario. Ici on a un point très très intéressant que j'ai déjà eu donc que j'ai reconnu. Mais ici on peut voir un panneau de CD le passage avec du texte dessus avec écrit Yield. Et ça c'est quelque chose que vous avez normalement aux USA et pas au Canada. Mais en me retournant ici j'ai vu qu'à l'arrière il y avait un drapeau. qui fait clairement penser à un drapeau français. Mais en fait c'est le drapeau de l'Acadie. Qui est le drapeau français avec une étoile jaune dans le coin haut gauche. Sauf que normalement l'Acadie ça fait plutôt penser au Canada et surtout au Nouveau-Brunswick. Mais il faut savoir que il y a une petite bande de terre ici et là sur les communes qui collent la province du Nouveau-Brunswick au Canada. Mais dans la partie des Etats-Unis. Qui font partie de l'Acadie. Et donc là c'était Forkent. Ensuite ici on a clairement un panneau turc avec le panneau stop turc avec écrit DULCH dessus. Donc on est clairement en turquais. Ensuite ici on a le point le plus difficile de la Rhône pour moi. Car il y avait très très peu d'indices. On a juste ce panneau de signalisation qu'on peut pas lire. Parce qu'il est du mauvais côté. Et sinon pas grand chose. A part que c'est clairement un pays de la Méditerranée. Et souvent là dans ces cas là si vous avez pas d'indices vous hésitez souvent entre soit le Portugal, soit l'Espagne, soit l'Italie, soit la Grèce. Donc là d'abord j'ai essayé de voir si je pouvais pas trouver un petit indice. Notamment les panneaux de chasse que vous pouvez trouver au Portugal et en Espagne. Qui sont des petits panneaux colorés. Mais là il y en avait pas donc je l'ai fait au feeling. Et par rapport au paysage assez vide avec des oliviers partout et des petites collines ça me faisait surtout penser à l'Espagne. Donc je suis allé en Espagne. Et heureusement pour moi c'était ça. Voilà. Ensuite ici encore une fois on a les marquages de bas de poteau de Taïwan jaune et noir qui vont jusqu'au sol. Pas toujours mais là plus on a du chinois en haut la droite donc c'est clairement Taïwan. Ensuite ici un point où j'ai un peu hésité pour pas grand chose. Parce que le bollard là me faisait penser plutôt à un bollard danois de l'arrière. Mais j'hésitais avec la Pologne. Notamment avec le marquage de sol blanc au milieu double ligne blanche. Vous avez ça en Danemark et en Pologne. Mais avec ça, ce calvaire là j'aurais dû me dire directement qu'on était en Pologne. Parce que ça c'est très très commun en Pologne et j'en ai jamais vu au Danemark. Et en plus on a une longue antenne à l'arrière. Donc clairement il n'y avait pas vraiment de raison d'hésiter là-dessus. Mais je voulais quand même être sûr. Ensuite ici on est clairement en Argentine. Car vous avez ce poteau électrique en béton qui est unique à l'Argentine. Ça nous fait 45 et on arrive à la dernière série. Où là on a un point dans le sud de l'Afrique où j'ai un peu hésité pour rien. Parce que j'étais pas sûr si on était au Eswatini ou en Afrique du Sud. Parce que le paysage me faisait penser aux deux. Mais j'aurais dû clairement aller directement en Afrique du Sud. Parce que déjà on a des toponymes africains. On se retrouve pas vraiment au Eswatini ou les autos. Et surtout on a de la génération 4. Avec la voiture bleue. Et ça en Afrique du Sud. Enfin dans le sud de l'Afrique. Vous l'avez qu'en Afrique du Sud. Pour l'instant en tout cas. Ensuite le dernier point que j'ai trouvé c'est Terre-Neuve. Avec les petites poubelles en bois que vous pouvez trouver sur les jardins. C'est très très commun à Terre-Neuve. Des fois aussi dans quelques autres provinces du Canada. Mais surtout Terre-Neuve. Et enfin là on a le point où je me suis trompé. Qui est malheureusement un point qui n'aurait pas dû être dans DiverseFall. Parce que c'est du non officiel. Mais ça arrive des fois. C'est une erreur. Donc j'ai quand même essayé pour la forme de deviner où c'était. Même si on n'y voyait pas grand chose. Parce qu'en plus ça a été pris le soir. Et tout est flou. Il n'y a rien de lisible. Même les plaques d'immatriculation. J'étais pas sûr de s'il y avait la bande bleue européenne ou pas. Donc je l'ai totalement faite au filigne. Et j'étais plutôt parti sur la Norvège par rapport au bout de panneau que je pouvais voir. Et par rapport aux montagnes qu'on voyait au loin. Mais c'est tout. Ça pouvait être globalement beaucoup de pays d'Europe avec si peu d'informations. Et je me suis trompé parce que c'était pas la Norvège. C'était la Slovénie. Même si en tout cas je pense pas avoir loupé quoi que ce soit. Je faisais clairement penser à la Slovénie. Donc je me suis trompé. Mais j'ai quand même fait le reste de la run. Pour la forme. Pour voir si je pouvais trouver les deux derniers. Donc là on a clairement la France. Vous avez trois bolards bien français bien de chez nous. Et enfin le dernier point. La Finlande avec un panneau de rue qui est défini par N.T. à la fin. Qui est spécifique à la Finlande. Et donc voilà. C'est la fin de la run. Donc voilà j'espère que ça vous aura été utile. Personnellement je trouve ça plutôt intéressant de vous montrer mon raisonnement. Ça vous permet de voir les choses un peu différemment. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. En espérant faire deux meilleurs streaks avec plus de pays. Ça pourra vous être utile. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.